Et je plairai, et Dieu m'a béni, et m'a dit tu ne m'auras point, tu ne m'auras point, Amen, Amen, tu ne m'auras point, je bénis le Seigneur, aujourd'hui je suis en vie, je suis en vie, pourquoi je te dis toi aussi tu ne m'auras point, tu ne m'auras point, est-ce mon paix s'élevé pour prier, tu ne m'auras point, même si ta promesse, ça tarte, et ça va s'accomplir, à l'âge de 11 ans, Dieu m'a promis, comme le ministre de Dieu, mais pendant que j'ai grandissé, j'ai été joué, j'ai douté moi-même à la promesse, mais toi tu n'as pas compris, je sais que vous êtes religieux, mais pourquoi moi j'ai joué, mais il y avait un temps, parce que tu as accompli sa promesse, aujourd'hui je prêche la parole, aujourd'hui je suis devenu ambassadeur de Jésus, Alléluia, toi aussi attends ta promesse, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, et je suis là, c'est ma route de fortifier, parce que Nazareth a fait un problème de Jésus, tu ne mourras point, parce que tu n'as pas été, mais tu vivras, parce que tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, il y a une parole de la prophétie, il y a une parole de la prophétie, et je ne sais pas si tu ne ouvres, et là tu vivras le côté, tu as besoin de parler avec moi, tu as besoin de finir tout le monde, tu as besoin de finir tout le monde, oh Jésus, c'est toi, c'est toi, tu m'as pas dit, On va montrer une armée de sorcellerie dans ta vie. Tu vois les combats dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui te combattent aussi. Et le Seigneur me montre que ces choses ont fait que tu es des blessures intérieures. Mais on me montre aussi l'étoile dans ta vie. Il a dit, ne regrette pas en ce qu'il s'en a tous, parce qu'il commencera des nouvelles choses dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, le Seigneur de Nazareth. Aclamé Jésus. Femme de Dieu. Tu sers à Dieu. L'amour de Dieu est sur toi. Tu pleures beaucoup pour ta vie. Surtout pour ta famille. Tu pleures beaucoup. Le Seigneur a dit, lorsque tu brises. Il brise les chaînes. Qui ont cerclé ta famille. Il me montre un géant qui s'est levé dans ta famille. Celui qui a bloqué les mariages. Qui a bloqué la prospérité. Et les gens tournent en rang. Mais le Seigneur me dit que ce Goliath est levé. Il me montre qu'il y a quelqu'un sous ton chouna. T'honorer. 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 C'est la seule condition. C'est la seule condition qu'il te donne. Que Dieu te bénisse. Je sens qu'il y a toujours la parole de la prophétie. Pour vous... Laissez-moi prophétiser un peu. Tant mieux à moi. Je suppose que c'est le cas. Le Seigneur a été négé. Il me semble être un vrai maximal. Je vous dis que mes creatures auront. Je vous dis que la vie ne vous servait. Laissez-moi prophétiser. Le Seigneur me montre dans ta vie, une couronne d'épines sur ta tête. Ce sont les œuvres des ténèbres qui t'ont fait porter cette vie. Ta vie est combattue, mais le Seigneur t'aime énormément. Ce que je parle maintenant, le Seigneur est en train de te guérir. Les moments honnêtes que tu ressens souvent sont en train d'être guéris par le Seigneur. Le Seigneur est en train d'être guéris par le Seigneur. Le Seigneur est en train d'être guéris par le Seigneur. Le Seigneur est en train d'être guéris par le Seigneur. Le Seigneur est en train d'être guéris par le Seigneur. Tu es une femme de référence, cible le problème de ta vie. Ce qui est dans ton cœur reçoit la solution. Dans ces quatre jours, le Seigneur accomplira quelque chose dans ta vie. Nous allons prier comme des soldats de Jésus. Nous allons envoyer le feu de l'Eternel. J'ai besoin de voir les gens prier. J'ai besoin de voir les gens prier. Je veux voir les gens chercher la face de Dieu. Je vais voir les gens prier comme on voit les gens qui font la vie. Regarde tout ce qui n'avance pas dans ta vie. Je vais voir tout ce qui est bloqué dans ta vie. Tu es là à ce qu'il y a des gens qui ont donné la vie. La sorcellerie a pris place. Et puis, y'a même mentionné que nous devons envoyer le feu de l'Eternel. Et nous devons envoyer le feu de l'Eternel. Et nous devons envoyer les œuvres de l'Eternel. Nous devons rencontrer la vie en le nom de Jésus Christ et de Nazareth. C'est parti.